Musique Salut Mélanie ! Salut Christian ! Ça va ? Oui, c'est ça ! Écoute, je voulais discuter avec toi parce que, à ce qui parait, tu viens de l'église de Robinson. Comment t'en es arrivée alors ? Ah, une très longue histoire ! Voilà, en quelques mots. Quand j'avais peu près 10 ans, mes parents ont divorcé et mon père, suite à ça, a rencontré l'église adventiste. Et il me disait avec mon frère de venir à l'église. Et pendant cette période, je n'allais pas vraiment bien, même pas du tout bien, parce qu'il y avait le divorce. En plus, dans ma famille, il y avait pas mal de problèmes. Et je me sentais pas bien. Mais bon, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, on va aller à l'église avec mon frère, quoi. Alors, on est partis. Et quand je suis rentrée dans l'église et que j'entendais les gens chanter avec une pêche, avec une joie, je me suis dit, waouh ! Eh ben, dis donc, ces personnes, ils ont vraiment l'air heureuses. Et je me suis dit, j'aimerais bien être heureuse comme ces gens-là. Et je sais qu'à cette époque, il y a beaucoup de personnes de l'église de Robinson qui ont prié pour moi, pour que je puisse faire mon expérience avec Dieu et croire en Lui. D'ailleurs, je les remercie. Et donc, le soir, quand je suis rentrée, je me suis mise à genoux. J'ai prié pour la première fois. En tout cas, une vraie prière, quoi. Et j'ai dit, voilà, bah, si tu existes, Dieu, j'aimerais bien que tu te révèles à moi et que j'aimerais croire en toi. Enfin, et cette prière, je me rappelle, a été quand même assez longue. Et alors, lorsque j'ai dit Amen et que je me suis relevé, j'ai senti en moi une paix. J'ai senti la main de Dieu sur mon cœur qui me disait, mais oui, j'existe, je suis là, à côté de toi. Et depuis cette prière, je suis allée à l'église, sabbat après sabbat. Et c'est une expérience magnifique. Maintenant que je te vois ici en Haute-Savoie, dans le grand campus adventiste de Colonge, pourquoi t'es pas restée à Robinson ? Pourquoi t'es venue ici à Colonge, quoi ? Pour répondre à l'appel de Dieu, tout simplement. En fait, quand j'avais à peu près 15 ans, je pense, j'ai été placée dans un foyer de l'enfance. Et dans ce foyer, il y avait un peu de tout. Il y avait des jeunes qui étaient délinquants, d'autres orphelins. Et puis, il y avait moi aussi. Et j'avais un peu peur d'aller dans ce foyer. Mais je savais que si j'étais là-bas, c'était pas un hasard. C'est que Dieu m'avait placée là pour une certaine raison. Je ne savais pas encore laquelle, mais j'ai découvert pourquoi après. J'ai beaucoup prié à ce moment-là. Et il y avait des jeunes qui venaient me voir des fois, et qui me demandaient justement de prier avec eux. Et moi, je priais avec eux. Et puis, on me demandait des conseils. Et puis, j'essayais de donner de sages conseils. Et jusqu'à un moment donné, où même les éducateurs m'appelaient la petite pasteur. Alors, j'ai compris vraiment que j'avais une passion, la passion de parler de Dieu aux autres, d'encourager les autres, et de parler ce que Dieu avait fait pour moi, et ce qu'il fera encore, et ce qu'il peut faire pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que je suis à Colonge, voilà, pour répondre à cet appel. Écoute, Mélanie, maintenant que tu as Dieu dans ta vie, est-ce que tu as quand même des amis qui ne fréquentent pas l'Église ? Oui, j'en ai pas mal. Et j'en ai une, justement, qui est une de mes meilleures amies. Un jour, elle savait que j'étais chrétienne, et elle m'a dit, Mélanie, pourquoi tu es chrétienne ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes ? Et je lui ai raconté un petit peu mon expérience, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. On en a parlé un peu plus longtemps, bien sûr. Et elle m'a dit, waouh, c'est vraiment merveilleux ce que Dieu a fait dans ta vie, et c'est vraiment super. Et je dis, ça c'est clair, c'est génial. Et quand je suis avec cette fille-là, elle me dit souvent, mais comment ça se fait que tu es aussi calme ? Bon, parce que pour les personnes qui me connaissent, c'est vrai que je suis très dynamique, mais dans certaines situations, comme en voiture, par exemple, quand il y a des personnes qui vous font des queues de poissons, ou sur l'autoroute, ou dans d'autres situations, elle s'énerve beaucoup, et moi, je reste plutôt calme. Je dis, bon, écoute, ça arrive, c'est pas la peine de s'énerver. Et elle me dit souvent, mais c'est fou quand même, Mélanie, que tu sois toujours calme, toujours confiante, quand tu as des problèmes, tu as toujours le sourire quand même, et tout ça. Et c'est dans des moments comme ça que je témoigne justement de ma foi, et je dis, tu vois, c'est grâce à Dieu tout ça. Et pour toi, qu'est-ce que l'Église t'apporte dans ta vie de tous les jours ? L'Église m'a permis de découvrir mes dons, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime tout faire, quoi. Chanter, prier, m'occuper des enfants, j'aime tout faire. Mais j'ai pas forcément le don de tout faire. Par exemple, dans mon Église, on m'avait demandé si je voulais bien faire la liturgie. Donc je me suis dit, ok, j'ai bien fait la liturgie. Alors je chantais, et tout ça, mais le problème, c'est que j'avais pas vraiment le rythme dans la peau. Alors des fois, j'étais pas trop en accord avec les musiciens. Donc ça, c'était pas trop top. Par contre, parler en public, et témoigner, prêcher, ça c'était mon truc. Et comme l'Église m'a permis, m'a donné l'occasion de prêcher, de parler en public, j'ai vraiment aimé ça. Et du coup, c'est ce que l'Église m'a apporté, voilà, de me rendre compte de mes dons que Dieu m'a donnés. Bref, Mélanie, si je te dis, voilà, j'en ai marre d'aller à l'Église, qu'est-ce que tu me dirais ? Je te dirais que je t'aime beaucoup, et que Dieu t'aime encore plus que moi, ça c'est clair. Et il te veut avec lui, là-haut. Alors, ayant connu justement cette vie, tu vois, sans Dieu, c'est vrai que j'ai goûté à des choses qui peuvent faire plaisir sur le coup, mais en fin de compte, qui ne te sauvent pas et qui ne te rendent pas heureuse éternellement, quoi. Parce que ces choses vont périr, un jour ou l'autre. Alors que lorsque tu vis avec Dieu, et ben, c'est un bonheur qui lui est éternel et qui dure éternellement, quoi, qui ne s'arrêtera jamais. Alors c'est vrai qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, comme dans la vie de tout le monde. Mais lorsque tu auras un problème, tu sais que tu peux compter sur Dieu. Alors que lorsque tu vis sans Dieu, quand tu as un problème, et ben tu sais, tu vis avec ton problème et il n'y a pas vraiment de solution, quoi. Alors, je te dirais de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les bras, mais d'aller jusqu'au bout du chemin. Parce qu'au bout du chemin, il y a un trésor qui est vraiment magnifique. Et tu sais, une dernière chose, c'est que si Dieu a décidé qu'aujourd'hui tu vives, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Sinon, Dieu n'aurait pas permis que tu vives, quoi. C'est parce qu'il veut que tu travailles avec lui. Et il veut que tu vives aussi avec lui là-haut. Alors ne baisse surtout pas les bras. Ne baisse jamais les bras. Parce que tu sais, bientôt, Jésus revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada